Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à notre atelier pro dédié au TMS. Je me présente Jérôme Laboureau, directeur des marchés EPI. Bonjour à tous, bonjour Jérôme. Je me présente Margot Garcia, je suis représentante de la société Oxivo. Aujourd'hui, nous sommes présents à notre magasin de Nantes pour vous faire une petite démonstration des exosquelettes Oxivo. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 87% des maladies professionnelles sont liées à des TMS et que 20% des accidents du travail sont liés aux maux de dos. Aujourd'hui, notre partenaire Oxivo vient avec des solutions par rapport à cette problématique. Et donc Margot, quelles solutions as-tu à nous proposer pour les maux de dos ? Alors Jérôme, j'ai deux solutions à te proposer. J'ai le LiveSuite et j'ai également le CariSuite. Tu me présentes le LiveSuite s'il te plaît ? Le mieux, ce serait de l'essayer. Ah bah, je suis ton homme. Allez, super. Donc il faut savoir que le LiveSuite est issu de la thèse de notre PDG, qui a été élaborée au sein du laboratoire de l'école polytechnique fédérale de Zurich. D'accord. On est une société suisse. Alors on va l'essayer. Il y a deux tailles. On a la taille S&M et la taille LXL. Donc je pense qu'on va essayer celui-ci. Ouais, moi j'ai un peu forci durant l'hiver, donc prends la grande taille. Je crois qu'on en est tous au même point. Alors ça se met assez facilement ? Ça se met assez facilement. Après, on va pouvoir voir un petit peu au niveau des réglages. D'accord. Et en fonction, je te montrerai. Alors on le met comme un harnais, tout simplement. Comme un sac à dos. Ok. Voilà. Donc là, il y a une première attache ici. D'accord. Ok, au niveau de la poitrine. Donc le tout, c'est de mettre les attaches en premier et après on fera les réglages. Tac. Ok. Le tout, c'est d'être en confort. Est-ce qu'il faut serrer fort ou pas ? Il faut que ce soit près du corps, mais sans créer une compression. D'accord. C'est important. Donc comme ça, on va le régler après de toute façon. On va régler les cuisses. Ouais, c'est assez simple à mettre. C'est assez simple. Franchement, c'est assez simple d'utilisation. Ok, non, ça se met comme un harnais de sécurité pour la hauteur. Donc, ok. Et au niveau du réglage, je dois serrer également ? Alors, on va commencer par le haut. Ok. Donc au niveau du haut, il faut que ce soit quand même serré. D'accord. Mets les bras en avant, il ne faut pas créer de compression. Ça va, tout va bien. Parfait. Au niveau de la taille également. D'accord. Donc là, petite astuce pour ne pas que ça pende et qu'on puisse s'attacher via un élastique. Ok. Et ensuite, on va régler au niveau des cuisses. Ok. Donc là. Pareil, pas trop de points de compression, mais il faut que ça tienne quand même. Pas trop, mais il faut que ce soit près du corps pour que le système puisse agir. Bon, attends, je vais essayer de le faire de mon côté. Hop. Voilà, normalement, je suis bon. Parfait. Est-ce que tu peux expliquer à nos spectateurs le fonctionnement du litre suite ? Bien sûr. Donc, il va y avoir deux effets. Le premier effet va être d'ordre mécanique. C'est-à-dire, comme vous voyez au dos, il y a deux élastiques. Tout simplement, un accumulateur d'énergie, comme on l'appelle dans le langage scientifique. Et quand il va être mis en action, il va s'étendre jusqu'à 35 centimètres. Donc, il faut savoir que chaque élastique va venir accumuler 14 kilos. Donc, 14 kilos, il y en a deux. On est sur 28 kilos. Ça représente, comme on parle d'énergie, de 140 newtons. Hop. Donc, l'essentiel, c'est vraiment que le porteur puisse être libre de mouvement et qu'il puisse être en confort. Nous, on a vraiment misé sur le confort. Il faut savoir qu'on restitue seulement que 10 kilos et non 28 kilos par rapport aux élastiques. Le but, c'est vraiment que le porteur puisse le mettre et l'utiliser. Voilà, je vais te laisser te retourner. Donc, si je comprends bien, ça, ça va m'aider à soulever une charge de 10 kilos. Alors non. Nous, on va venir agir sur le poids du buste et non sur la charge. D'accord. La charge est indépendante. Nous, on vient assister l'humain. Donc, ce qui va faire que dès que tu vas t'incliner dès le premier degré d'inclinaison en dessous de la ceinture, les élastiques vont commencer à se mettre en tension. D'accord. Et là, la restitution d'énergie va commencer. Est-ce qu'on peut faire un test parce que c'est peut-être plus par an ? Oui, bien sûr. On va le faire comme ça. Je termine juste sur le deuxième effet. Le deuxième effet va être au dehors de postural. C'est-à-dire qu'il va y avoir trois actions, trois stimulations importantes. D'accord. Au niveau des épaules, comme un sac à dos. Ok. Il va y avoir également au niveau de la taille. D'accord. Donc, tu vois que c'est près du corps. Ok. Oui, c'est clair. Contrairement à une ceinture lombaire, on ne vient pas figer. L'objectif du Live Suite, c'est tout simplement de venir laisser les muscles continuer en mouvement, d'être en totale liberté. C'est pour accompagner le muscle et non prendre sa place. C'est ça. C'est ça. On évite l'atrophie des muscles. Exactement. Pris pour le test. Est-ce qu'on peut prendre le bidon de 10 litres à côté de toi ? Alors déjà, on va le faire à vide. Ok. Je vais te laisser te pencher, on va faire exactement la mauvaise posture. Mauvaise posture. Mauvaise posture, je précise. Allez, tu peux te pencher. Qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu peux aller en bas ? Non, ça tire vraiment quelque chose. Je vais te laisser remonter, tu dois ressentir un effet rebond. Oui, exactement. Parce que là, le système n'est pas enclenché. Ok. Je vais te laisser tout seul, volontairement tiré sur les boucles, simple d'activation. Hop, ça y est. Voilà, le système est engagé. On est sur 10 kg de restitution sur le poids du buste, sachant qu'il faut savoir que le buste représente à peu près 57% du poids total du corps. Et donc, pour imager, une personne qui pèse 80 kg va avoir à peu près, dès la première inclinaison, 45 kg à porter en plus du poids de la charge. Donc, elle aura 10 kg par exemple sur le poids de la charge, plus les 45 kg à chaque fois ramené. On parle de tonnage en fin de journée. Je vais te faire faire le même exercice. D'accord. Je vais te laisser te pencher, mauvaise posture. Mauvaise posture, toujours. Là, je ne peux pas aller plus bas. Ça te bloque. Ça tire, oui. En fait, tu dois sentir une légère compression au niveau du haut du corps. Exactement. Ça va venir inciter la personne tout simplement à venir fléchir et à venir prendre la bonne posture. Quelque part, ça oblige la personne à avoir les bons gestes et postures. Totalement. Ok. Donc, ça rééduque le dos. Ça rééduque. On adopte une autoposture. Exactement. D'accord. Donc, moi, je vais prendre de la charge. On est sur 10 kg à peu près. D'accord. Je prends la bonne posture et je n'ai pas l'exosquelette. Hop. Donc là, on va refaire le même exercice. Par contre, tu vas venir fléchir les cuisses. D'accord. Et tu vas sentir cette restitution d'énergie et cet effet rebond. Ok. Oui, effectivement. Avec les deux mains, tu peux essayer ? Attends, je refais. Pas de souci. Et je vais faire même ça. Voilà, sans prendre la poignée. Effectivement, j'ai un effet rebond. Oui. Ça m'aide à me relever. D'accord, parfait. Volontairement, on va désenclencher le système. D'accord. Tu ne vas avoir aucune assistance. Je te laisse le reposer. Pour désenclencher le système, tout simplement, je te laisse lever les boucs comme ça. Regarde. D'accord. Soit tu lèves une jambe après l'autre. Ça va ramener le système par le système croisé dans le dos. Oui, j'ai vu, c'est remonté. Soit tu peux faire un squat pour les plus sportifs. D'accord. Je te laisse faire le même exercice pour regarder un petit peu et puis analyser ce qui se passe. Oui, il n'y a aucune aide en fait. Tu as quand même les élastiques qui sont un peu en tension dans le dos, mais ça reste léger. Exactement. Et là, en fait, la différence entre les deux, c'est vraiment que j'ai un effet rebond. Ça m'aide vraiment à remonter d'un coup. Alors que là, c'est moi qui fais l'effort tout seul. Et donc, j'ai une petite question pour toi, Jérôme. Au niveau du ressenti, c'est plutôt confortable ? C'est confortable. Je sens vraiment une différence avec et sans. Très bien. Vraiment, quand je suis descendu et que je suis remonté armé ou pas armé, il y a vraiment l'effet rebond qui a fait que ça m'a soulagé dans mon port. Du coup, je génère moins de fatigue à l'issue parce que là, je fais une fois, mais je me représente à un client qui le fait une dizaine de fois, une vingtaine de fois, une centaine de fois dans la journée. Effectivement, on a un vrai gain à l'issue. Donc, je pense que ça peut régler pas mal de soucis. Ça ne réglera pas tous les problèmes, mais en tout cas, ça peut en traiter quelques-uns. Ça y contribuera totalement. Autre question au niveau du poids. Oui, très léger. Voilà. Donc, il faut savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux tailles. Il y a la taille S et M qui va peser à peu près 900 grammes et également la taille LXL où là, on va être sur un kilo. C'est le poids d'une par K, grosso modo. C'est pas très lourd. On ne le sent pas. L'équilibre est fait pour ne pas sentir le système. Simple d'utilisation, accessible à tout le monde. On peut le placer vraiment dans tous les métiers, dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui, que ce soit dans la logistique, le déménagement, le bâtiment. Aujourd'hui, également dans le monde viticole au niveau des producteurs, c'est vraiment accessible à tout le monde. Moi, j'ai une petite question pratique. Nos clients, ils font des travaux salissants. Est-ce qu'il est lavable ? Il est lavable en machine. Il passe à 60 degrés en machine. Sachant que les élastiques sont interchangeables, il suffit tout simplement de les enlever, de mettre l'exosquelette dans la machine. Et sinon, très simple d'utilisation. Il sèche assez rapidement également. Dernière question pour moi. Est-ce qu'il a une durée de vie ? Il a une durée de vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on l'a développé avec Swissport. Et ça fait cinq ans aujourd'hui qu'ils utilisent l'exosquelette. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas changé encore. L'exosquelette est en parfait état. On a seulement changé les élastiques. Donc, les élastiques, on est d'accord, c'est ça ? Voilà. Donc là, c'est les deuxièmes. Vous en avez un à 35 cm. Et vous avez ceci qui va restituer l'énergie quasiment immédiatement. D'accord. Merci beaucoup, Margot. Eh bien, il n'y a pas de souci. Tu m'as parlé tout à l'heure du carré suite. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le carré suite, c'est ce que vous voyez juste derrière. Donc là, on est sur un exosquelette de 5 kg qui est beaucoup plus lourd. Par contre, on va le proposer plutôt comme un outil, c'est-à-dire comme un palan, comme un tire-palette. C'est quelque chose qui va permettre de dépasser une charge. Par exemple, le bidon qu'on a pris tout à l'heure, on va le déplacer d'un point A à un point B de manière répétitive. Donc là, on peut également le mettre en logistique, on peut le mettre également dans tout ce qui est industrie, bâtiment après également. Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir porter toute la journée. Ça va vraiment être en fonction du poste et en fonction de l'activité. C'est une action ponctuelle. Exactement. Contrairement au Live Suite qui, lui, va pouvoir être porté 8 heures par jour toute la journée et sur une année totale. En tout cas, si vous souhaitez avoir davantage de renseignements sur le Live Suite, n'hésitez pas à contacter forcément les magasins poussiers, mais également tous vos interlocuteurs, vos interlocuteurs de proximité ainsi que nos chargés d'affaires experts EPI qui pourront vous renseigner. Aujourd'hui, ce type de produit est actuellement en stock dans notre plateforme et peut être livré en 24 heures. Merci Margot pour ton intervention, pour ton aide et tes explications. Et on vous souhaite une bonne journée et au revoir les pros. Bonne journée à vous, au revoir. Sous-titrage ST' 501